Bonjour Youtube, je suis Sébastien et voici le niveau à bulle laser. J'ai cru que c'était une super bonne affaire. Si j'avais pris le temps de lire 5 minutes, je ne l'aurais pas acheté. Néanmoins, comme je l'ai acheté, et que je n'ai pas gardé le ticket parce que je ne suis pas forcément très malin et qu'il n'avait pas coûté très cher, je vais m'offrir le luxe de vous le présenter et de vous expliquer pourquoi je ne pense pas que ce soit un super investissement. Alors, on a un niveau, on a un pied, on a les piles, c'est toujours agréable ça avec Lidl, et on a une notice. Le vrai problème, c'est que, oui, c'est un niveau à bulle laser, mais ce n'est pas un niveau laser, c'est un niveau à bulle qui projette un laser. Moralité, si vous voulez avoir une mesure précise de niveau sur une longue distance, c'est mort. D'abord parce que la portée n'est pas colossale, et ensuite parce que pour ajuster l'horizontale et la verticale à l'horizontale et la verticale, il faut utiliser les bulles sur le niveau et que, autant celle dans la longueur est relativement lisible, celle dans la largeur est quand même toute petite et obtenir un réglage précis n'est pas facile. Alors, on peut ajuster pour avoir soit un point, soit un trait, soit une croix. Vous voyez, là, on a juste un point. Si je bouge la lentille, j'ai une croix. Si je vais dans l'autre sens, j'ai juste un trait. Le deuxième bouton qui nous permet d'allumer les bulles, ça, c'est très malin et pratique, surtout si vous travaillez dans le noir, dans un espace mal éclairé. Elles sont un peu éblouissantes à la caméra, mais quand on veut, nous, les ajuster avec des yeux, c'est vachement bien. Mais comme vous pouvez le voir sur le mur du fond, la croix, ou le trait, prennent immédiatement l'angle du niveau. Donc, il faut utiliser le petit pied ajustable et extensible pour pouvoir mettre le niveau à niveau. C'est malin. Pour avoir une croix précise à 2 mètres, ou vers la fin de la vidéo, je la teste à 2,60 m, elle est à peine visible sur le mur. Et c'est pour ça que je n'aurais jamais dû l'acheter. Ce que je voulais, c'était un niveau laser. Ce n'était pas un niveau à bulles laser. Alors, dans ma tête, quand j'ai lu ça, j'ai pensé que ça faisait les deux. Donc, il y avait des bulles sur un niveau laser. Et je trouvais ça malin. Évidemment, ça m'apprendra à lire trop vite et à ne pas faire attention. Bon, la bonne nouvelle, c'est que comme il ne coûte pas très cher, moins de 15 euros, je crois, de mémoire, ce n'est pas très grave. Mais j'avoue que je ne sais absolument pas ce que j'en ferai dans les bricolages que j'ai à faire. Tant que je n'ai pas... Enfin, je ne vois pas d'utilité. Je suis sûr qu'il y en a une quelque part, mais 2 mètres de portée, comme ça, je ne vois pas ce que je vais en faire. Donc, une fois qu'on a le pied en place, le truc, c'est d'ajuster la tête du pied avec les bulles pour que le niveau soit droit et horizontal, enfin, vertical, horizontal, peu importe. Il faut qu'il soit carré comme on le veut. Alors, si vous cherchez à avoir une forme absurde, c'est génial, parce que vous avez pour avoir une croix en diagonale, au plafond, à ce que vous voulez. Pour de la peinture déco, ça peut être utile. Mais alors... Ah bah tiens, oui, pour de la peinture déco, ça peut être utile. Voilà. J'ai trouvé une utilité à ce niveau laser. D'un autre côté, le Bosch à 600 euros le faisait aussi. Et avec plus de portée. Et plus d'amplitude de la croix, parce que quand vous regardez, la croix, elle n'est pas énorme. Donc, vous n'avez même pas une très grande ligne, aussi bien verticale qu'horizontale. Donc, vous n'irez pas très loin. Ce n'est pas du panoramique du tout, sans même parler de 360 degrés. Et tout le truc, c'est qu'une fois qu'on l'a mis à niveau, vous voyez, là, je le teste avec un autre niveau qui vient aussi de chez Lidl. Nettement meilleur achat. Même si les bulles ne s'éclairent pas. Pour vérifier que le niveau est à niveau. Je me sens débile avec tous ces niveaux. Et voilà. J'ai à peu près réussi à le mettre à niveau. Donc, maintenant, je peux m'en servir pour pas grand chose. Puisque, si vous voulez un repère, ce niveau que j'utilise là à la main fait 40 cm de long. Ça vous donne une notion de la taille de la croix à un petit mètre du mur, c'est-à-dire à la moitié de la portée. Le point laser peut servir éventuellement si vous voulez repérer un point par rapport à quelque chose. Mais enfin, là encore, la portée n'est pas colossale. C'est un système de visée tout bête. Je l'ai essayé à plusieurs distances. C'est rien de fascinant en termes de portée. Je trouve le truc un peu sommaire, en fait. C'est dommage. Lidl fait généralement des bons produits qui sont au moins égaux, si ce n'est supérieurs à ce qu'on trouve sur Amazon sans marque ou dans des marques qui ne sont que de l'importation. Là, je vous dis à part éventuellement pour repérer un truc de déco. Je ne vois pas bien. Là, je l'ai mis sur l'étagère au fond de l'atelier qui n'est pas très loin. Ce n'est pas un atelier de demi-mètre carré. Et on voit très, très, très légèrement la croix. Moins à la caméra qu'à l'œil nu. Mais on la voit. Voilà, là, en baissant la lumière, vous la voyez un peu mieux. Ce qui vous donne l'idée de la portée de jour. Là, j'ai remis la lumière. On ne voit plus rien. Et avec un mètre, hop, technique vachement identifique, j'ai mesuré. Là, je suis à 2,60 mètres, 70 mètres du mur. Ce qui veut dire que la portée est vraiment petite. Même dans une pièce d'appartement de petite taille, vous n'arrivez pas à faire grand-chose avec. Donc, voilà le niveau laser Lidl. L'idée était bonne. La pratique, je ne sais pas comment faire. Il va, à mon avis, passer 2 ans dans un tiroir avant que je décide de le balancer parce qu'il ne marche plus ou parce que, vraiment, je ne m'en suis jamais servi. Si je trouve une utilité, je ne manquerai pas de vous le dire. Si vous en voyez une, je vous en supplie, dites-le-moi dans les commentaires. Mais là, je sèche. Vous pouvez voir que c'est... Je joue avec la lentille pour voir comment c'est fait. Mais... Pas l'outil de mes rêves. Clairement pas ce que je pensais acheter si j'avais réfléchi encore une fois. Comme quoi, il faut bien lire ce qu'on achète. Il ne faut pas juste se jeter dessus. Petit bonus, il est magnétique. Ça me semblait une super idée. Donc, il tient au cadre de l'établi. Mais il tient légèrement. C'est-à-dire que la moindre secousse va le... Ce n'est pas un aimant très fort. Donc, je ne m'y sierai pas à long terme. Et puis, il faut que ce soit bien propre, à mon avis, pour adhérer. Voilà. Je n'ai rien d'autre à vous dire là-dessus. Je suis un petit peu perplexe. Je ne sais pas quoi faire avec. Je vous dis juste les bulles qui s'éclairent. Je trouve ça malin. Puisque ce n'est pas toujours très facile de lire les bulles. Mais c'est tout. Et enfin, le dernier détail qui peut vous intéresser, si vous avez une utilité pour ce niveau, le petit pied est extensible. Alors, tel qu'il est fait, il faut vraiment l'étendre de façon égale pour arriver à avoir la tête à peu près droite. Parce que ça n'a pas une grande amplitude de mouvement. Mais voilà, vous pouvez avoir un peu plus de hauteur sur le pied. Voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous sera utile, vous intéressera ou vous évitera d'acheter un truc qui ne vous servira à rien comme moi. Si c'est le cas, pensez à vous abonner et à la liker. Et puis, si vous avez des questions, des remarques ou des conseils ou une utilité pour ce niveau, les commentaires sont là pour ça. Sous-titrage ST' 501